Bonjour tout le monde. On va parler aujourd'hui d'un sujet très sensible pour ne pas dire explosif. On va s'attaquer à une des plus grandes énigmes historiques dans la vie du prophète Mohamed qui fait tant parler, l'âge de sa troisième épouse Aïcha au moment de son mariage avec Mohamed, mais aussi l'âge d'Aïcha lors de sa première relation sexuelle avec le prophète Mohamed. Certains accusent le prophète Mohamed de pédophilie et aussi au moins d'irresponsabilité morale en s'étant marié et en ayant couché avec une fillette de moins de 10 ans, tandis que d'autres prétendent que ce sont des accusations mensongères et qu'Aïcha aurait toujours été suffisamment mature physiquement et psychologiquement au moment d'épouser le prophète Mohamed. Alors qui dit vrai, qui dit faux, je vous propose dans cette vidéo une démonstration complète avec des preuves sourcées afin de résoudre enfin ce mystère. La source d'informations historiques essentielles des musulmans sur les propos et actions du prophète Mohamed ainsi que de son épouse Aïcha, ce sont les hadiths. Et c'est donc à partir de ces fameux textes de hadiths que nous allons travailler aujourd'hui. Et on va commencer avec une première étape, on va écarter d'emblée tous les recueils de hadiths faibles et durant cette vidéo on ne va d'ailleurs analyser que des témoignages appartenant aux deux recueils de hadiths ayant le statut de recevabilité maximale dans l'islam, les livres de hadiths sahih de muslim et de Bukhari. Et dans ces livres de hadiths sahih qui compilent des milliers de textes, on trouve justement différents témoignages attestant du fait qu'Aïcha avait 6 ans lorsqu'elle a été mariée au prophète Mohamed et 9 ans lorsque le mariage entre elle et Mohamed a été consommé. Je précise d'ailleurs que dans le calendrier lunaire islamique, une année dure en moyenne 354,36 jours alors que dans le calendrier grégorien, une année dure 365,25 jours précisément. C'est pour ça que tous les 4 ans, on a un 29 février. Une année islamique compte donc environ 11 jours de moins qu'une année grégorienne. Je vous dis ça car peu importe selon quel calendrier les musulmans veulent interpréter ces âges que sont 6 ans et 9 ans pour Aïcha, même avec une marge d'erreur d'une année près, ces âges restent extrêmement bas et choquants. Et là, certains musulmans pourraient par exemple me rétorquer que les témoins de ces hadiths sahih que je cite ne sont pas fiables ou qu'ils connaissaient mal Aïcha. Allez, admettons. Mais le problème, c'est qu'on trouve également des hadiths sahih dans Mousslim et Bukhari où Aïcha, elle-même de sa propre bouche, affirme également avoir été mariée à Mohamed à l'âge de 6 ans et que le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Dans les hadiths sahih, il y a une amplitude allant de 6 ans quasiment unanimement à 7 ans pour les témoignages sur l'année du mariage d'Aïcha et 9 ans pile pour la consommation du mariage. C'est confirmé tant de la propre bouche d'Aïcha qui devait quand même connaître son propre âge que de celui d'autres personnes. Et si les musulmans veulent contester la crédibilité de ces hadiths, alors ils ne doivent plus jamais se servir du moins de hadiths, car déjà ces hadiths que je cite sont issus des recueils qui ont le degré de recevabilité maximale dans l'islam pour rappel. En parallèle, ce qui est aussi choquant dans cette histoire, c'est non seulement la pédophilie, mais également la différence d'âge énorme entre Aïcha et Mohamed que l'on va à présent calculer ensemble. Selon la plupart des sources et autorités islamiques qui ont tenté de dégager un consensus à peu près historique sur la question, le prophète Mohamed serait né à la Mecque autour de l'année 570 et il serait mort à Médine en l'an 632. Admettons, ok. On peut donc estimer que le prophète Mohamed a vécu 61 à 62 années de vie par rapport au calendrier grégorien, selon que l'on soit soucieux ou non de calculer à un jour d'anniversaire près, et par conséquent ça nous donne environ 63 années de vie pour le prophète Mohamed si l'on calcule par rapport au calendrier lunaire islamique. Ça tombe bien, ça coïncide justement avec les témoignages dans de nombreux hadiths sahih, autant d'Aïcha elles-mêmes que de contemporains du prophète Mohamed, selon lesquels Mohamed serait mort à l'âge de 63 ans. Et puisque des hadiths confirment que le prophète Mohamed est mort quand Aïcha avait 18 ans, une petite soustraction permet donc de déduire que le prophète Mohamed avait environ plus ou moins 51 ans, bientôt ou révolu, quand il a épousé Aïcha qui en avait alors seulement 6. Le prophète Mohamed était donc 8,5 fois plus âgé qu'Aïcha lorsqu'il l'a épousé. Or, je ne connais aucun musulman du monde occidental actuel qui accepterait que sa propre petite sœur de 6 ans se marie à un quinquagénaire. Et en poursuivant le calcul, le prophète Mohamed avait donc 54 ans lorsqu'il a consommé son mariage avec la petite Aïcha qui en avait alors seulement 9. Par ailleurs, les livres de hadiths sahih ne peuvent pas être parfois acceptés par les musulmans quand ça les arrange et à d'autres moments refusés quand leur contenu devient gênant. Sinon, c'est trop facile. Pourquoi les hadiths sahih sur les âges d'Aïcha se seraient ajoutés, mais pas les textes des mêmes hadiths sur la façon de faire la salade ou les ablutions, par exemple ? À partir de là, des musulmans qui se sentent coincés osent parfois sortir un prétexte pour contourner l'accusation de détournement de mineurs et de pédocriminalité envers leurs prophètes. prétendent qu'Aïcha, à 9 ans, était déjà une jeune femme avec suffisamment de maturité physiologique et psychologique pour être prête au mariage et à la vie sexuelle. En gros, ils prétendent qu'à 9 ans, Aïcha avait déjà ses règles et avait une conscience réfléchie plus proche de l'esprit adulte que de celui de l'enfant. Mais déjà, à ma connaissance, aucun témoignage historique ne mentionne qu'Aïcha a enfanté tant durant son mariage avec Mohamed qu'après la mort de Mohamed. Et on ne sait pas à partir de quand elle a eu ses premières règles. Mais allez, admettons que Mohamed ait attendu qu'Aïcha ait ses premières règles à 9 ans avant de commencer à avoir des relations sexuelles avec elle. En France, l'âge moyen des règles, c'est 12 ans et demi. Pourtant, c'est pas dans les jours ou les semaines qui suivent les premières règles des fillettes françaises de 12 ans et demi que celles-ci sont alors mariées dans la foulée. Il y a des lois en France pour protéger les préadolescentes qui ne peuvent pas se marier et encore moins avoir un rapport sexuel avec un caca génère. Même si Aïcha avait eu ses règles depuis l'âge de 6 ans, admettons, je m'excuse, mais 6 ans, ça reste un âge beaucoup trop influençable et innocent pour être capable de choisir l'homme de sa vie et pour désirer le mariage. Et en plus, il y a une différence d'âge disproportionnée entre une fillette de 6 ans et un mari de 51 ans et c'est tout autant disproportionné et glauque un rapport sexuel entre une fillette de 9 ans et un homme de 54 ans. Et pour ce qui est de la prétendue maturité psychologique d'Aïcha malgré son jeune âge, là encore, c'est un prétexte problématique. Car quand le prophète Mohamed rendait visite à Aïcha dans son espace d'habitation personnelle, comme pour chaque épouse de Mohamed qui avait le sien, Aïcha y jouait avec ses poupées et des copines fillettes y jouaient avec elle. Aïcha confirme cela dans ce hadith de Bukhari et c'est pareil pour les recueils de musulmans où il est expliqué qu'Aïcha a été conduite comme épouse dans la maison du prophète Mohamed à l'âge de 9 ans et avec ses poupées. Il reste alors un dernier argument qui ces dernières années a de plus en plus émergé sur internet et qui est actuellement très populaire parmi les musulmans qui sont soucieux de défocaliser l'attention des vilains islamophobes vis-à-vis de l'accusation de pédophilie à l'encontre du prophète Mohamed. Cette explication, c'est une étrange théorie mathématique qui voudrait que dans les hadiths où s'expriment des gens du temps du prophète Mohamed dans l'Arabie du 7e siècle, quand quelqu'un voudrait dire un nombre compris entre 11 et 19 par tradition, il retirerait 10 à ce nombre. Ainsi, pour dire 19, une personne dira 9. Pour dire 18, une personne dira 8. Pour dire 17, une personne dira 7. Etc. Cette théorie sortie de nulle part permettrait ainsi de prouver que quand un témoignage de hadith prétend qu'Aïcha avait 6 ans à son mariage avec Mohamed, cela signifierait en réalité qu'elle en avait 16. Et donc par conséquent, que quand dans un hadith, une personne dit qu'Aïcha avait 9 ans lors de sa première fois avec Mohamed, cela signifierait en réalité 19 ans. Mais il y a plusieurs problèmes avec cette théorie. Premièrement, si je prends un hadith sahih sur un tout autre sujet par exemple, un hadith où sahib ben Yazid dit qu'il a accompagné ses parents au pèlerinage quand il était un garçon âgé de 7 ans, ça voudrait donc dire qu'il avait 17 ans selon cette théorie qui veut que pour exprimer 17, les gens enlèveraient une dizaine et diraient juste 7. Mais si jamais cet individu avait vraiment accompagné ses parents à l'âge de 7 ans, alors il aurait dû dire quel âge ? Un âge en dessous de zéro ? En plus, dans un autre hadith, Allah est surnommé le Seigneur des 7 cieux. Or, ça ne peut pas signifier les 17 cieux car les 7 cieux, c'est une norme cosmologique incontestable dans le Coran. Donc vous voyez bien avec l'exemple des 7 cieux que des hadith sahih qui disent 7 peuvent signifier 7. Alors pourquoi bizarrement, des hadith qui disent 6, ça signifierait pas 6 mais 16 et pourquoi 9, ça ne signifierait pas 9 mais 19. De même, ailleurs, dans un autre hadith sahih, il est question des fameuses 5 prières quotidiennes. Donc ici, 5 veut dire 5. Franchement, les musulmans, vous voulez vraiment nous faire croire que dans les hadiths, 5 signifie 5, puis 6 signifie 16, et 7 signifie 7, puis à nouveau 9 signifie 19. Bizarre comme système. C'est bizarre en effet, mais certains musulmans ont trouvé la parade. C'est de prétendre que ce sont uniquement les âges des individus dans les hadiths qui sont concernés par la règle du nombre entre 11 et 19 auxquels on ne citerait pas la dizaine. Ce qui fait que dans les hadiths, on dirait 6 ans à la place de 16 ans et 9 ans à la place de 19 ans. Mais dans ces mêmes hadiths, les 7 cieux ou les 5 prières quotidiennes qui ne sont pas des âges ne seraient pas concernés par cette règle lexico-numérique insolite. Alors moi, je veux bien, mais avant de colporter ce genre de légende mensongère, encore faut-il s'assurer qu'il n'existe pas des hadiths sahih qui citent des âges situés entre 11 et 19 ans. Or, par exemple, j'ai trouvé des hadiths sahih où il est question d'Ibn Umar âgé de 14 ans et l'année suivante, on le cite comme âgé de 15 ans. Or, si dans les nombreux hadiths donnant 6 et 9 ans à Aïcha, on est censé comprendre que ça signifie 16 et 19 ans car c'était soi-disant une tradition de faciliter langagière mathématique d'enlever la dizaine avec 1 dans l'Arabie du 7e siècle pour parler de l'âge des gens, alors normalement, il devrait y avoir écrit ici qu'Ibn Umar avait 4 et 5 ans pour parler de 14 et 15 ans. Or, ce n'est pas le cas. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Je voudrais quand même insister auprès des musulmans sur le fait que ce mariage du prophète Mohamed avec une fillette de moins de 10 ans n'est pas censé être un élément anodin à évacuer, à excuser, en se disant qu'après tout, dans le passé, ce genre d'ignominie pouvait arriver partout sur Terre. De n'importe quel monstre ou détraqué humain, vous pouvez vous en désolidariser facilement peut-être, mais Mohamed est censé être le dernier des prophètes de Dieu et un exemple comportemental pour vous, les musulmans. Et Allah est censé avoir choisi le destin de Mohamed. Du coup, comme Allah ne s'est pas opposé à cette relation et qu'il est tout-puissant et maître du destin, j'en déduis qu'Allah cautionnerait donc le mariage de Mohamed avec la petite Aïcha qui n'aurait pas manqué d'empêcher ou de blâmer s'il l'avait voulu, s'il est Dieu et s'il existe vraiment. Allah devrait avoir le dernier mot face à un simple prophète humain au lieu de le regarder se marier avec une fillette sans broncher. Ce mariage de Mohamed est d'ailleurs la raison pour laquelle tant de petites filles au cours de ces derniers siècles ont été mariées à des hommes adultes voire très âgés dans le monde musulman cherchant à respecter l'exemple de la vie de Mohamed. Je crains que le mariage de Mohamed avec la petite Aïcha ait malheureusement produit tant d'autres petites Aïchas à travers l'histoire au nom du mimétisme religieux aveugle et c'est ça finalement qui est le plus terrible. J'espère en tout cas que l'ensemble des arguments de ma démonstration d'aujourd'hui aura su vous convaincre de mon point de vue sur la question. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux afin de faire connaître mes travaux et analyses c'est très important pour réveiller les gens sur la cruelle réalité de l'islam. J'adresse comme d'habitude un immense merci aux abonnés de ma chaîne qui font partie des donateurs sur Tipeee qui m'aident tant pour continuer mon travail au quotidien que pour ma propre sécurité. Le lien de ma page Tipeee est en description sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer ma prochaine analyse piquante sur la religion de paix de tolérance. Je vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette nouvelle année et je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501